Le 21 septembre 2019, nous avons participé à la journée mondiale du nettoyage de la planète. Le long du canal près du lycée, nous avons ramassé beaucoup d'emballages plastiques. Si on ne les avait pas ramassés, quels seraient-ils devenus? Nous avons mené l'enquête pour les savoir. Aujourd'hui, le plastique est partout autour de nous. Bouteilles, emballages, gobelets. A tel point qu'il est devenu difficile de s'en passer. Ce morceau de plastique, s'il n'est pas ramassé, finira sa course dans l'océan. Chaque année, 8 millions de tonnes de plastique se retrouvent dans les océans, l'équivalent d'un camion-bène par minute. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, seul 1% du plastique présent dans les océans flotte à la surface et s'accumule au niveau des gyrocéaniques. Le reste se fragmente et se transforme en microplastiques qui tombent dans les profondeurs. Tout cette pollution plastique a des conséquences sur toute la chaîne alimentaire des poissons aux hommes. Le poisson va manger ce petit morceau de plastique et puis un autre poisson va manger ce petit poisson. Et ça, ça va s'accumuler petit à petit dans la chaîne alimentaire et au bout d'un moment, en fait, nous, on va manger ces poissons. Un rapport commandé par l'ONG WWF a même montré qu'un être humain ingère en moyenne 5 grammes de plastique chaque semaine, soit l'équivalent d'un poids d'une carte de crédit. Si on ne fait rien d'ici 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Face à cette situation, le poisson est urgent de réduire la pollution plastique. Pour commencer, nous nous sommes intéressés au bioplastique, qui a l'avantage d'être d'origine végétale. Nous en avons fabriqué à partir d'amidon de maïs, de glycérol et d'eau distillée. Et nous l'avons coloré avec du colorant alimentaire. Après passage dans une étuve et séchage pendant plusieurs jours, on obtient du bioplastique à la fois élastique et résistant. L'autre avantage du bioplastique, c'est qu'il est biodégradable, ce qui fait diminuer considérablement le nombre de déchets. Dans le commerce, on trouve déjà des objets fabriqués à base de bioplastique. Dans le magasin Day by Day, qui vend des produits en vrac sans emballage. Charlotte démarrée nous explique que l'on peut aller encore plus loin dans la réduction de la consommation de plastique. Alors, les courses ici, comment ça marche ? C'est tout bête. Soit on vient directement avec ses propres contenants, des bocaux, des gousses en tissu, l'ancien paquet de pâtes, ça fonctionne aussi. On les pèse avant de les remplir sur les petites balances qui sont un peu partout dans le magasin. Et on remplit dans la quantité qu'on veut. Si on veut juste un tout petit peu de curry pour le soir même, on prend juste la quantité de curry qu'il faut. Tout simplement, par des gourdes. Voilà, c'est tout bête. Une gourde en inox, ça fonctionne bien. Quand on veut y mettre du chaud ou du froid, il y a toujours une solution. Donc c'est plutôt pratique. Au quotidien, nous pouvons agir en utilisant plus de bioplastique. Et penser au vrac pour réduire les emballages. Et si vous arrivez encore d'utiliser les emballages plastiques, préférez toujours la poubelle à la nature. Merci d'avoir regardé cette vidéo !